hello bonsoir tout le monde bienvenue à ce 94e du live inspirant bienvenue en 2022 mesdames et je commence à penser un petit peu qu'est ce qu'il va falloir que je fasse en grande pompe pour le centième épisode qui va s'en venir quand même bientôt dans genre six semaines je sais pas trop ce que je vais faire à ce moment là je vais vous inventer quelque chose de cool mais en tout cas bref premièrement pour tous ceux qui sont en live présentement je tenais à vous souhaiter bien sûr une excellente année 2022 rempli de belles photos d'inspiration de créativité de wow de fun puis tout ce que vous voudrez des beaux projets puis blablabla blablabla je vais pas envie de vous souhaiter de la santé parce que ben c'est un peu poche puis bon c'est ça qui est ça fait que voilà et je salue en passant tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant salut andré et merci aussi andré de souhaiter la bonne année à tous les gens qui sont en live en ce moment c'est vraiment fantastique d'ailleurs je salue également gisèle simon marc au jour c'est qu'il a de retour et édite aussi qu'ils sont là en live en ce moment c'est vraiment fantastique du côté de youtube c'est un peu tranquille en ce moment mais gardien pas de stress au moins sur facebook on est une pop et gang et ce soir en cette thématique de début d'année l'année passée j'avais fait une thématique résolution puis finalement ben je voulais faire différence cette année ça me tentait pas de jaser de résolution fait que cette année en 2022 aujourd'hui en ce 4 janvier 2022 première édition du live inspirant cette année ben ça me tentait de vous partager un peu ma revue de l'année 2021 les choses que j'ai appris en photo mes gros game changer les grandes leçons que j'ai appris puis en même temps ben je vais être bien curieux de savoir pour vous autres les photographes inspirés ça a été quoi vos grands moments inspirants vos apprentissages les plus importants en photo ou autre de l'année 2021 j'ai très très hâte de vous lire dans les commentaires donc très souverte à vous lire ce soir dans les commentaires puis pendant ce temps-là ben je vais bien évidemment aussi vous partager mes gros apprentissages de l'année d'ailleurs je fais mes salutations à annelle qui nous dit bonsoir de bruxelles j'adore ça on a des gens partout sur la planète dans la francophonie sur la terre c'est fantastique merci beaucoup à tous ceux qui me suivent de l'autre côté de l'atlantique malgré mon accent très 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 québécois que j'essaye pas du tout de corriger d'ailleurs désolé à tous les européens mais je suis pas contente de savoir que vous appréciez tout de même le contenu des rêves inspirant malgré tout ça d'ailleurs salutations aussi à diane qui est là ce soir également caroline mario valérie et robin aussi salut robin contente de voir que tu es de retour sur les live france qui est aussi rené qui nous souhaite une bonne année sam aussi vraiment cool et je suis contente aussi que tu sois aussi enthousiaste sam que tu voulais pas manquer ça c'est fantastique vraiment vraiment cool et il ya aussi au sam qui dit d'avoir lightroom c'est un game changer cette année ben je vais en revenir justement de lightroom cette année parce que oui ça a été un gros game changer merci bertrand pour les bons mots c'est vraiment super gentil donc ce soir quels ont été mes game changer de l'année pour ceux qui ont suivi les live inspirant toute l'année je serais curieuse de savoir est ce que vous avez déjà peut-être des petites idées de quels ont été mes game changer de l'année de 2021 il y en a dessus qui se rappelle de des moments fort je serais curieuse de voir dans les commentaires qu'est ce que vous pensez qui ont été mes moments importants de l'année 2021 en tout cas je vous laisse m'écrire ça dans les commentaires pendant que oh salut sarah salut mariel aussi my god vous êtes nombreux ce soir c'est vraiment fantastique génial génial alors mon premier gros apprentissage de l'année 2021 et probablement vous allez le savoir parce que ça a été un live qui a été beaucoup 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 regardé beaucoup beaucoup oui c'est ce fameux live dans lequel j'ai décrit justement mon acquisition d'un appareil sans miroir donc le fameux sans miroir le gros game changer de l'année toi chose en fait la première leçon que je voulais vous partager ce soir en fait si je résume ça parce que oui comme vous le savez je me suis procuré pas un mais des appareils sans miroir pendant l'année 2021 et ce que je vous dirais c'est ceci un nouvel appareil ça change pas le monde mais restez pris dans le passé non plus donc ce que je veux dire avec ça c'est que je suis la première à toujours dire avoir un nouvel appareil photo et changer à tout bout de champ d'équipement c'est pas ça qui va faire de nous de meilleurs photographes je le dis et je le répète l'important lorsqu'on débute la photographie qu'on apprend la photographie ce qui est le plus important c'est juste d'en avoir un appareil photo peu importe c'est lequel temps et aussi longtemps qu'on a la possibilité de faire des réglages manuels avec et qu'on a un objectif descend sur l'appareil en question c'est amplement suffisant pour apprendre la photographie et ensuite lorsqu'on va atteindre des certaines limites sur les appareils en question c'est seulement à ce moment là qui est vraiment pertinent de changer dans mon cas l'histoire était un peu différente dans le sens que ça faisait depuis peut-être 2014 2015 que j'avais comme appareil principal le nikon D750 il avait été remplacé par un nouveau modèle il y a à peu près deux ans dans les réflexes du moins et je voyais pas nécessairement la nécessité de changer d'appareil parce que pour les fonctionnalités que j'utilisais j'en voyais pas l'intérêt mais force est d'admettre que les sans miroirs commençaient à faire leur petit bout de chemin et je m'en faisais parler de plus en plus par ma communauté web et par tous mes étudiants ce qui a fait en sorte que j'ai dit j'ai pas le choix j'enseigne la photo je monte à d'autres monde comment faire des belles photos il faut que je sache que c'est que ça mange en hiver cette histoire là de sans miroir et si ça vaut vraiment la peine de changer au sans miroir et ma réponse est irrévocable c'est oui à 1000% pourquoi en fait je vous dis ça c'est parce que les technologies dans ces appareils là sont beaucoup différentes et changent drastiquement notre façon de faire de la photo ne serait-ce que notre habileté à avoir la bonne exposition à chaque clic chose qui était peut-être moins intuitif ou plus difficile sur les réflexes avec le fameux pose maître ces choses là maintenant avec l'aperçu en direct de notre exposition c'est beaucoup plus facile de faire une exposition adéquate et d'avoir le résultat de notre photo avant d'appuyer sur le déclencheur donc on économise énormément de poses inutiles et c'est vraiment génial l'autre aspect extrêmement important c'est la mise au point sur les viseurs et pas seulement dans une portion centrale de notre viseur donc ce sont vraiment de belles technologies et j'encourage n'importe qui qui hésite à budget égal de se procurer un sans miroir versus un réflexe d'aller directement dans le sans miroir d'ailleurs canon a récemment annoncé qu'il n'y aurait plus de top of the line dans les réflexes à partir de maintenant en fait ils ne vont travailler que sur des modèles sans miroir pour leur top top modèle et ça ce n'est pas pour dire est ce que ça veut dire que les réflexes vont cesser d'exister pas dans la prochaine année mais très fort très très fort probablement dans les prochains temps fait bref ma leçon numéro un c'était un appareil photo un nouvel appareil photo ça change pas le monde mais rester poigné dans le passé juste parce qu'on veut pas en apprendre au nouveau j'étais un peu coupable de ça ben c'est pas mieux non plus donc ça pour dire que quand il ya des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et qui peuvent nous permettre de réussir des photos qu'on n'aurait pas pu réussir autrement c'est sûr que ça vaut la peine autre parenthèse concernant les sans miroir autre fonctionnalité qui change tout c'est leur capacité de monter l'iso très très haut sans être vraiment dégueulasse donc ça c'est un gros gros morceau et aussi le fait que on est capable de descendre beaucoup la vitesse d'obturation à main levée parce qu'il y a parfois la stabilisation intégrée dans l'appareil donc j'ai déjà réussi à faire des photos à main levée à un dixième un huitième de seconde avec mon nikon z6 2 et il n'y avait pas de flou de bouger on s'entend que c'est pour les sujets parfaitement immobiles mais quand même ce n'est pas peu dire donc ça c'était ma leçon numéro un de l'année et et voilà donc d'ailleurs désolé pour les délais de transmission qui pourrait arriver sur le web je n'ai aucun contrôle sur la connexion internet malheureusement mais on va souhaiter que ça se replace dans les prochaines minutes maintenant deuxième leçon que j'ai trouvé extrêmement importante pour moi en 2021 et c'est quand même ironique de constater que la première leçon j'ai envie de vous parler c'est le fait que des fois d'oser innover et de changer sortir de sa zone de confort en termes d'équipement ça peut être extrêmement bon même si je crois pas que l'équipement fait toute la différence mais peu importe ma deuxième grande leçon de l'année c'est définitivement qu'être un loup solitaire ce n'est pas inspirant je m'explique peu importe à quel niveau on est en photographie qu'on soit débutant intermédiaire avancé professionnel peu importe des fois on va être tenté d'être un peu un loup solitaire ça ne tentera pas tout le temps de prendre le temps de s'organiser des shootings avec d'autres photographes ça ne tentera pas nécessairement non plus de partager tous nos trucs et toutes nos recettes et toutes nos astuces avec des amis photographes il y en a parfois qui vont même se voir comme de la compétition ce qui est un peu triste quand on y pense parce que le succès de un ne nous enlève rien à nous mais ça c'est une parenthèse tout ça pour dire que les meilleurs shootings et les photos que j'ai le plus aimé dans mon portfolio et c'est d'autant plus vrai cette année bien en fait l'année dernière en 2021 ça a été les shootings que j'ai fait avec d'autres collègues photographes juste parce que c'est tellement plus le fun c'est tellement plus agréable de shooter avec d'autres passionnés de partager cette passion là et de se lancer la balle les uns les autres pour trouver plus d'inspiration sur le moment et de faire de la co-création c'est extrêmement puissant je salue d'ailleurs au passage tous les photographes avec qui j'ai shooté cette année entre autres notre régisseur andré salut andré éric monica isabelle tout aussi des anciens étudiants d'expérience avec qui j'ai eu le plaisir de shooter donc tout ça pour dire que souvent quand je suis inspiré que ça me tente pas de faire des shootings photo que je suis débordé avec l'entreprise avec l'enseignement avec le blog avec les lives avec tout ça bien des fois je m'organise des shootings des amis photographes et ça me fait un bien immense de pouvoir shooter avec d'autres gens puis créer des images absolument phénoménales avec des amis photographes c'est vraiment fantastique ensuite il y en a qui me qui me commentent aussi d'ailleurs dans les commentaires concernant les appareils photo sans miroir que c'est pas juste une question d'apprentissage c'est parfois aussi des questions de budget tout à fait dans mon cas je ne voyais pas l'utilité d'investir justement dans de nouveaux appareils mais cette année on était rendu là parce que j'avais besoin de meilleures caméras pour la vidéo également donc ça a été une partie du pourquoi pourquoi j'ai décidé de changer pour le sang miroir lina me dit j'ai reçu ton livre en cadeau et je l'adore simple et bien moins compliqué que bien des livres de photos merci du partage mais écoute ça me fait extrêmement plaisir de lire ça lina parce qu'en fait je trouve souvent que la photographie est un peu un monde où est ce que on se fait un peu les photographiens on aime ça parler en grand mot technique puis montrer comment qu'on est donc intelligent mais la réalité de la chose c'est que oui c'est vrai que c'est bien fun d'être bon en technique mais à un moment donné on veut aussi aimer ça la photo on veut que ce soit agréable et on veut qu'il y ait d'ailleurs plein de gens qui puissent vivre le bonheur de faire des photos vraiment wow donc c'est une des raisons pour laquelle mon premier livre est vraiment fait pour que ce soit simple et facile à comprendre parce que ça pas besoin d'être compliqué pour faire des belles photos voilà alors maintenant que j'ai parlé de ma première leçon qui était que un nouvel appareil ça change pas le monde mais rester dans le passé non plus et aussi que de shooter avec d'autres photographes ça peut vraiment nous aider à être plus inspiré ma troisième leçon de 2021 ça a été que d'investir dans des workshops de photographes qu'on admire ça n'a pas de prix peu importe ce que ça coûte pour se rendre peu importe qu'est ce que ça coûte pour aller au workshop ça vaut vraiment la peine en fait cette année certains d'entre vous le savent pour ceux qui m'ont suivi j'ai réalisé un rêve d'aller assister à un événement des portrait masters organisé par sous brice sous brice qui est une photographe que j'admire énormément pour plein de raisons pas juste pour la magnifique photographie qu'elle fait mais aussi pour son côté business son côté enseignement son côté inspirant bref j'admire énormément cette femme là et cette année j'ai organisé le portrait masters shootout ça veut dire phoenix en arizona et pendant deux jours on pouvait shooter dans 25 studios avec énormément de modèles professionnels coiffeur maquilleur tout le gros kit et c'était une opportunité incroyable de rencontrer des gens d'apprendre de nouveau cet état de déclarage que j'avais jamais essayé avant et aussi bien sûr de remplir mon portfolio plus vite que jamais de ma vie j'aurais pu faire en seulement une journée et demie mettons donc ça si c'est un gros apprentissage de l'année pour moi c'était vraiment que tant qu'à investir dans de l'équipement ou d'investir dans quoi que ce soit investir dans des workshops de photographes qu'on admire qui ont les résultats qu'on veut ça vraiment pas de prix et j'encourage tout le monde à investir une partie de leur budget photo définitivement dans la formation et dans l'opportunité de faire des workshops d'ailleurs ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de workshops sur le terrain avec d'autres photographes professionnels puis j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût d'en faire moi même de vous offrir des workshops en personne mesdames messieurs pendant l'année 2022 donc surveillez ça parce que ça se soit très chargé de mon horaire pour que je puisse aller vous rencontrer directement sur le terrain avec andré c'est le régisseur qui devrait venir avec nous aussi je te mets sur le spot même donc voilà fait que les workshops investir là-dedans c'est vraiment super et certaines de mes photos préférées de l'année je les ai produites justement dans le cadre de ces workshops là donc ça vaut vraiment la peine éric il me dit j'étais tellement jaloux taille au portrait masters mais écoute avec cette maladie dont on ne doit pas prononcer le nom je te dirais que se rendre là-bas c'était vraiment pas une mince affaire mais ça a valu chaque minute de stress que j'ai eu pour les tests puis les papiers puis ci puis ça c'était absolument phénoménal et c'est sûr que je vais y retourner un moment donné ensuite David dit j'apprécie toujours avoir une opportunité de prendre des photos en groupe ça donne de meilleures techniques puis pas juste ça moi je te dirais que ne serait-ce que pour avoir des gens avec qui triper vraiment c'est extraordinaire honnêtement des fois c'est pas tant que je vais apprendre des nouvelles techniques en tant que telle mais ça va être vraiment le fait que l'effet de groupe l'effet de synergie l'effet d'entraînement que ça a que là un lance une idée un autre lance une idée puis après ça ça se continue comme ça on se met de la musique on tripe on jase on a du fun bref ça vaut vraiment la peine et ça fait en sorte que les shootings photos sont encore plus intéressants ensuite ma leçon numéro 4 de l'année 2021 et ça je pense que vous le savez aussi suite à mes lancements de formation que j'ai fait cette année mais d'oublier ses préjugés face à certaines techniques ou à certains logiciels ça peut vraiment être payant pas seulement en argent mais vraiment en temps aussi parce qu'en fait quand adobe sont sortis avec la nouvelle mise à jour de lightroom ça a été vraiment un gros changement dans mon workflow personnellement parce que il y avait certaines techniques que je ne faisais que dans photoshop parce que lightroom n'était pas suffisamment performant lightroom n'était pas suffisamment bien fait pour me permettre de faire ces retouches là au niveau du ras directement je parle entre autres de de changer les couleurs de fond par exemple ou de changer l'exposition du décor en arrière d'un sujet ou de modifier les ciels par exemple ou d'enlever certains éléments de distraction chose que je faisais pratiquement jamais dans lightroom parce que je trouvais que c'était très lourd que ça ralentit énormément le logiciel et que c'était pas très très intéressant arrive la nouvelle mise à jour de lightroom et les merveilleux masques merci adobe de nous avoir enfin écouté et là ça a complètement transformé mon workflow honnêtement de travailler dans lightroom pour plusieurs de mes photos et trouver des techniques pour m'aider dans mes retouches avec ça donc beaucoup moins de temps passé sur certaines retouches dans photoshop et même certaines photos que je n'amène même plus dans photoshop à certains moments tellement que lightroom est rendu puissant donc ça pour dire que même si pendant longtemps j'avais le préjugé que lightroom n'était pas suffisamment puissant pour faire toutes les retouches qu'on a besoin que c'était pas fait pour ça qu'en portrait ça nous prenait absolument photoshop et ainsi de suite finalement de d'ouvrir mon esprit de garder mon esprit ouvert et de redécouvrir lightroom ça a été vraiment un gros morceau vraiment vraiment un gros morceau dans mon année et je suis d'accord aussi avec eric qui disait que ils ont probablement justement adobe ont probablement fait cette cette nouvelle mise à jour là pour pas trop perdre de marché face à d'autres le chien notamment capture one qui était un logiciel de traitement aura qui offrait plus d'options de personnalisation que lightroom pouvait l'offrir et maintenant ben c'est c'est quelque chose qu'on a désormais maintenant je vous ai parlé de mes quatre premières leçons qui ont été justement que des fois d'oser changer complètement la technologie de notre appareil ça peut vraiment nous faciliter la vie et que de rester dans le passé ben c'est pas c'est pas toujours le mieux ensuite de ça que d'être un loup solitaire c'est pas le best non plus de souter avec d'autres c'est extrêmement bénéfique que d'investir dans des workshops de photographes qu'on admire c'est vraiment extraordinaire les opportunités de belles photos que ça peut nous donner et d'oublier ses préjugés face à certaines techniques ou certains logiciels ça peut vraiment nous permettre d'aller ailleurs et ça peut vraiment être payant plus loin amel me demande si je devais en choisir si moi je devais choisir un logiciel photoshop capture one ou lightroom qu'est ce que je choisirais ben je vais un peu tricher je vais dire photoshop parce que photoshop vient avec caméra ra donc je pourrais faire mon traitement aura quand même dans caméra ra et ensuite faire toutes mes super retouches beauté dans photoshop mais ça c'est pour le niveau de retouches que moi j'aime faire sur mes photos parce que j'aime ça faire par exemple des techniques comme la séparation fréquence dodge and burn et avoir la flexibilité de faire toutes les retouches que je veux et aller très loin dans cet aspect là de la photo ceci étant dit si j'étais débutante et que je recommençais de zéro demain matin je dirais seulement lightroom carrément pourquoi pas capture one bien que j'adore vraiment capture one un débutant en photographie aurait peut-être de la difficulté à s'y adapter parce que c'est un logiciel qui a beaucoup beaucoup d'options de personnalisation dans lequel on peut changer énormément notre espace de travail mettre tous les modules exactement comme on les veut ce qui fait en sorte que ça peut être très difficile de trouver des tutoriels facilement sur le web qui ont vraiment le même setting que nous le même espace de travail que nous et plein d'autres raisons comme ça fait que pour résumer amelle puis c'est une excellente question si je devais recommencer de zéro commencer la photo et je connais rien à la retouche et tout ça je commencerai par juste lightroom qui serait suffisant probablement pour une vaste majorité de choses que j'aurais à faire et ensuite de ça si je devais maintenant en date d'aujourd'hui abandonner certains logiciels de traitement j'abandonnerais lightroom je ferais juste photoshop mais je tricherais quand même avec mes rats dans caméra rats parce que je n'abandonnerais clairement pas le workflow en rats et j'utiliserais probablement bridge s'il existe encore pour classer mes images parce que c'est ce qu'on faisait avant que lightroom existe et c'est tout aussi valide aujourd'hui mais bon tout ça pour dire que personnellement c'est sûr que je ne me passerais pas de ni un ni l'autre dans le sens que lightroom est là pour m'aider à faire le tri de mes images faire des traitements par l'eau c'est beaucoup plus efficace comme ça mais après ça pour tout le travail de finition ça me prend mon photoshop sans ça je suis triste il me manque quelque chose ça prend vraiment mon photoshop ensuite je suis crampé parce qu'on a vraiment eu des spams vraiment louche à l'instant je comprends pas le monde mieux que c'est ça en tout cas merci André d'avoir supprimé ce truc là mon dieu oh la la maintenant cinquième leçon et ça ça a été un game changer en fait je l'ai proposé à plusieurs personnes dans l'expérience photo inspirante dans le cadre de nos formations et je l'ai vu et revu à plusieurs reprises autant quand je suis allée dans l'événement des portrait masters que à bien des endroits et la leçon que je veux partager ce soir pour de vrai je pense que ça va sérieusement vous aider peu importe les modificateurs de lumière que vous avez que ce soit des parapluies des softbox beauty dish peu importe c'est quoi la grande leçon en éclairage que j'ai appris cette année c'est ne jamais pointer le centre du modificateur de lumière direct dans face du sujet pourquoi ah très intéressant en fait c'est vraiment drôle parce que je parlais de ça avec je sais plus qui je pense que c'est avec claudiane dans l'école des photographes inspirés pour plus tard que genre à matin ou hier concernant les setups d'éclairage mettons quels sont vos setups d'éclairage préférés avec mettons un flash ou deux flash par exemple et ma réponse a été honnêtement dans un petit studio dans un espace restreint avec mettons des murs blancs ou quoi que ce soit je vois absolument aucune pertinence à avoir plus qu'un flash premièrement et deuxièmement je ne ferai plus jamais un éclairage avec un flash au 45 vers le sujet directement pourquoi donc je ne voudrais pas faire ça en fait c'est parce que dans tous les modificateurs de lumière à quelques très rares exceptions mais en grosse grosse majorité dans le milieu de notre modificateur de lumière que ce soit un softbox un beauty dish un parapluie réfléchi ou quoi que ce soit il ya toujours ou presque un endroit qui est plus fort où la lumière est plus forte que dans le reste du modificateur de lumière fait qu'on a un rayon de lumière super concentré dans le milieu puis après ça qui devient moins intense sur les côtés l'affaire c'est que si on pointe cette intensité lumineuse là sur le visage de quelqu'un bien si la personne a la peau luisante le moindrement mais ça va faire des tâches de lumière parce ça se réfléchit sur le visage des personnes ça va aussi faire en sorte que la lumière malgré nous va avoir une apparence un petit peu plus dure et un petit peu plus contrastée donc quelle est la solution on va simplement placer la lumière autrement et là je vais vous faire la petite démonstration et je suis pas certaine que le logiciel satellite va nous aider suffisamment à voir un peu le principe d'ailleurs je vais changer les la coiffure de mon modèle pour qu'on y voit le front puis je vais lui mettre une texture de peau un peu plus un petit peu plus dure voilà parce que voyez que quand on met une peau plus dure on constate déjà là qu'il y a une espèce de tâche de lumière que nos amis anglophones appellent les hotspots donc lorsqu'on va pointer directement notre modificateur de lumière genre au 45 sur notre sujet bien ça va faire en sorte de malheureusement créer des tâches de lumière beaucoup plus prononcées sur le visage la solution pour avoir à peu près le même look de lumière mais sans cet effet indésirable là c'est de placer le flash beaucoup plus en avant du sujet et de le pointer vraiment un peu plus en avant du sujet mais pas l'éclairer directement et ça va nous aider beaucoup à réduire l'effet du hotspot dans le visage soit dit en passant ce n'est pas parfait dans le logiciel on le voit beaucoup mieux sur la vraie peau de vraie personne aussi je dis souvent que d'avoir un deuxième flash pour faire le débouchage des ombres ça sert pas à grand chose bien souvent quand on a un petit studio avec des murs de couleurs claires et cet exemple là nous le montre très de façon très évidente si mettons je prends le mur du studio que je le peins en noir vous allez voir que la photo est extrêmement contrastée extrêmement sombre mais si j'ai un mur blanc automatiquement le mur de mon studio va agir à titre de débouchage ce qui est bien souvent amplement suffisant pour avoir un éclairage qui est intéressant bien balancé et bien doux donc pour ceux qui se demandent quelle couleur peindre les murs de leur studio ben là ça va vraiment vous aider et si jamais vous avez un studio où est ce que c'est trop éclairé ou quoi que ce soit rien qui vous empêche de mettre un beau carton noir à côté de votre sujet ou près de la lumière pour aller gober un petit peu de cet extra de lumière que vous avez dans votre studio mais bref si je re compare je vais mettre les murs noirs pour qu'on essaye de le voir un petit peu mieux dans le logiciel bien que la simulation soit parfaite mais si je mets mon éclairage directement face à mon sujet on va voir beaucoup plus l'énorme tâche de lumière sur son visage tandis que si on tourne notre lumière un peu plus indirecte ça va être beaucoup moins pire normalement encore là ce n'est pas la peau d'une vraie personne mais vous voyez qu'il ya quand même une différence et voilà puis finalement ben de mettre les murs blancs dans un studio ce n'est pas une mauvaise chose si on veut du débouchage ça peut nous aider beaucoup fait sixième ouais c'est ça sixième le son cinquième le son je n'éclairerai plus jamais un sujet avec le flash en ligne directement vers leur visage d'ailleurs il ya annesophie qui me demande qu'est ce que tu conseilles comme grandeur de softbox ça dépend vraiment de la hauteur de ton plafond chez toi puis à quel point que tu peux monter ta lumière en hauteur moi je te dirais que comme un octobox ou un parapluie réfléchi de à peu près 40 pouces c'est une belle grandeur pour commencer donc ce serait une taille que je conseillerais à peu près ensuite bernard me demande peut-on peindre en vert à l'arrière et après modifier le fond oui tu peux faire ça mais je ne le conseille absolument pas la raison est que puis je vais vous le démontrer ici la lumière prend la couleur de tout ce sur quoi elle se réfléchit donc si pour n'importe quelle raison ça nous tente pas de photographier sur le fond vert par exemple mais qu'on a un mur vert à quelque part dans la pièce donc le fameux vert chromaquis mais on constate que ça se réfléchit vraiment partout et le vert chromaquis c'est une couleur qui est très très forte d'ailleurs quand je faisais des photos scolaires à un certain moment dans une agence on était dans l'obligation de shooter sur fond vert parce que c'était c'était ce que la compagnie vendait comme quoi c'était donc bien génial de changer l'arrière-plan à partir du vert donc le chroma green mais le problème c'est que du moment qu'on avait des sujets assis au sol et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle c'est mieux de mettre le flash un peu plus indirect quand on avait des sujets qui étaient assis au sol ou quoi que ce soit le vert du fond je vais essayer de vous le montrer ça serait pas pire pose assise ou au sol mettons bon supposons ça va pas bien pour l'angle mais en tout cas bon mettons c'est affreusement moche cette pose là my god on le voit pas beaucoup dans le cas de cette photo là mais je vous jure que le vert vient vraiment taper sous le menton lorsqu'on le fait en vrai alors est ce que c'est une bonne idée bon pas tant moi maintenant si on prévoit de faire ce détourage le fond vert oui ça peut être une bonne option mais je préfère de loin qu'on utilise un fond en papier qu'on peut dérouler juste la longueur qu'on a besoin puis le ranger lorsqu'on n'en a pas besoin pour être sûr que la lumière n'allait pas se réfléchir dessus puis sinon même pour les détourages en général moi ce que je préfère c'est vraiment de faire un détourage avec un fond qui une couleur relativement similaire à où est ce qu'on veut placer le sujet par après donc si c'est du fond blanc qu'on veut bien on veut avoir un fond presque parfaitement blanc à la prise de vue si on veut transférer notre sujet sur un arrière-plan plus foncé c'est mieux d'y aller avec un fond foncé dans le studio déjà pour nous faciliter la vie beaucoup avec nos retouches après mariel me demande j'ai une question pour toi est ce que c'est possible d'ajouter un petit module dans le passé j'ai fait quelques formations avec toi j'ai évolué le module que j'aimerais c'est genre de prix pour un certain nombre est ce que tu ferais une critique bon alors ça c'est une bonne question révision de portfolio est ce que c'est quelque chose que je ferais dans le futur je ne suis pas fermé à l'idée c'est sûr et certain que étant donné le nombre de temps que j'ai invité avec les étudiants de l'expérience photo inspirante qui est actuellement la seule façon de m'avoir en one-on-one il n'y a pas aucune autre façon de m'avoir comme coach en un à un à part en passant par l'expérience photo inspirante mais je ne suis pas fermé à l'idée que l'équipe de l'expérience photo inspirante face des feedbacks comme ça éventuellement mais je ne fais aucune promesse comme c'est là parce que ce n'est pas dans les projets à court terme d'ailleurs Éric disait pour remplacer ou ajouter des textures sur le fond gris c'est super puis c'est ça qui est plate je suis d'accord avec Éric parce qu'il dit la majorité des plugins commerciaux pour les remplacements de fonds ça travaille sur le fond vert en vidéo c'est sur le fond vert aussi mais moi personnellement mon fond préféré c'est le gris neutre parce que si on veut y ajouter des textures c'est vraiment vraiment facile en changeant ce qu'on appelle les modes de fusion dans photoshop bon ça ce sera pour une autre fois mais effectivement moi en tout cas personnellement le fond gris c'est mon préféré d'ailleurs quand ce n'est pas votre tête avec ça si vous voulez un fond gris de studio allez-y dans le fond en papier savage ou supérieur seamless marche ma teinte préférée à moi c'est dove gray j'adore vraiment d'off gris parce que c'est un gris un peu plus chaud ceci étant dit quand ce n'est pas votre tête avec ça gris c'est gris à un moment donné il faut pas virer fou fait que voilà mais entre parenthèse pour ceux qui veulent savoir ma teinte préférée de fond de toute ma vie d'off gris 100% ensuite de ça autre leçon que j'ai appris en 2021 c'est que selon moi la meilleure façon d'apprendre quelque chose peu importe c'est quoi c'est de chercher bûcher essayer se tromper réessayer encore qu'on se chercher bûcher réessayer se tromper réessayer en fait c'était déjà le cas pour moi honnêtement je suis quelqu'un qui est très curieuse de nature j'aime ça chercher des choses j'aime ça aller fouiller sur le web aller chercher des fois des informations à gauche à droite ou aller me procurer plein 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 de formations que je vais éplucher au pain de faim pour trouver toutes les informations possibles j'appelle ça mon mode hermione granger quand je me mets en mode hermione c'est que je cherche de l'information et je n'abandonnerai jamais tant que sur le temps que j'aurais pas trouvé de réponse à mes questions puis que j'aurais pas testé des affaires ce que je me suis rendu compte par contre de façon assez intéressante c'est que à force d'enseigner à d'autres photographes et de tester justement mes compétences de pédagogue je me suis rendu compte que pour la vaste majorité des gens et pas que pour moi la meilleure façon d'apprendre c'est vraiment de ce de chercher de s'obstiner pour trouver les réponses et de ne pas s'attendre à l'avoir tout cuit dans le bec donc plein d'exemples que je peux vous donner mettons je cherche comment me préparer pour un shooting x mais là je suis un peu à la dernière minute donc je vais aller dans les groupes facebook demander l'information un peu à pierre jean-jacques en espérant que je vais avoir une réponse custom le plus rapidement possible que je vais peut-être oublier le lendemain mais peu importe il ya ça des fois avec dans mon cas comme j'enseigne on me pose beaucoup de questions nécessairement mais je vais répondre à ces questions là mais ce que je me suis rendu compte c'est que de façon générale lorsque les gens avaient le temps de chercher par eux mêmes un petit peu plus longtemps avant que je donne des réponses ou des choses comme ça ben l'information restait plus il y avait une meilleure rétention de l'information fait que ma leçon pour vous cette année puis ça vaut aussi pour moi et pour tous les gens avec qui je travaille également c'est des fois de chercher un peu de se débrouiller d'essayer de se démerder en bas québécois ben c'est ce qui va faire en sorte qu'on va retenir beaucoup plus l'information et que tout ce qu'on apprend va nous rester en tête beaucoup plus le secret là-dedans c'est bien sûr d'être d'être un peu obstiné d'être un peu borné et de ne surtout pas stressé ou paniqué ou se décourager parce que quand on est stressé puis ça c'est une autre sous leçon mais quand on est trop stressé trop anxieux trop paniqué quand on essaie de faire quelque chose on n'est pas capable de réfléchir et si on n'est pas capable de réfléchir ben il n'y a rien qui marche donc leçon de l'année on se calme on cherche on bûche et on va trouver et on va retenir par la force des choses d'ailleurs pour tous ceux qui aimerait joindre l'expérience photo inspirante on a une prochaine cohorte qui débute à la fin du mois de janvier 2022 donc pour ceux qui s'intéressent et je vois l'intérien.com expérience autre leçon que j'ai apprise en 2021 et ça en fait c'est pas quelque chose qui était nécessairement nouveau pour moi mais je l'ai vu se manifester de plein de façons pour plein de mes étudiants et des gens avec qui je travaille de toutes sortes de manières et c'est que c'est pas toujours qu'est ce qu'on fait qui va avoir le plus d'impact qui va être le plus important mais ça va être vraiment avec qui on le fait et comment on le fait et dans quelles circonstances et dans quelles conditions je m'explique des fois de façon générale une opportunité ou un contrat photo ou un certain shooting ou une opportunité d'affaires peu importe c'est quoi va avoir l'air super alléchante au début ça a l'air super le fun ça a l'air super payant ça a l'air super génial et finalement ben en apparence tout ça a l'air bien beau sauf qu'il y a des gens qui sont des petits caractères mettons des éléments qu'on ne connaissait pas au départ et qui peuvent vraiment changer la donne je parle bien sûr de ben finalement avec qui on va le faire par exemple si pour x raisons n'a pas rencontré un client avant qu'on n'a pas eu d'interaction avec un client avant de faire un shooting puis finalement le client en question s'avère avoir une vibe qu'on n'aime vraiment pas puis qui nous tape sur les nerfs ben c'est sûr que le contrat va être un peu plate je ne vise pas personne en particulier là en passant il y a aussi des fois que ben le fait de ne pas avoir communiqué certaines choses au client ou certaines attentes envers certaines personnes peut faire en sorte que finalement ça tourne au vinaigre assez rapidement donc les conditions dans lesquelles on le fait et les personnes avec qui on le fait c'est extrêmement important donc moi je suis souvent dans je me retrouve dans certaines situations où est-ce que je vais refuser carrément des opportunités parce que il y a des éléments mettons des petits caractères de l'opportunité en question ou des éléments que mon feeling me dit je ne le file pas ça je ne suis pas sûre que ça va être vraiment le fun et généralement quand j'ai un mauvais feeling mais que je décide de continuer pareil ben souvent je me rends compte que mon feeling ne m'avait pas trompé puis que c'est un peu de la bullshit de cette histoire là tandis qu'il y a d'autres fois où est-ce que j'avais un feeling que ça allait être super merveilleux et ça l'a été finalement donc ça pour dire que si vous avez à un moment donné des demandes pour des shootings photos qui rêvent d'un pas sûr que je le file ce client là il me semble qu'il me gosse ou il me semble que je ne suis pas sûre que ça va vraiment fêter ben faites-les pas faites-les pas pour de vrai parce que ça peut devenir vraiment lourd vraiment rapidement j'en ai plein des histoires des anciens étudiants qui m'ont raconté que ça leur est arrivé cette année des clients avec qui il n'y avait pas un bon feeling ils ont décidé de faire le shooting quand même et ça a été le bordel après il y a aussi dans certains cas certaines opportunités qui m'ont été présentées puis j'ai été obligée de quitter en cours de route parce qu'il y avait certains termes et conditions qui ne me convenaient pas parce qu'il y avait eu des promesses qui avaient été faites et ça n'avait pas été respecté bref tout ça pour dire que des fois c'est pas tant l'opportunité elle-même ou le shooting lui-même qui est vraiment génial mais il faut aussi penser à ben c'est avec qui je vais faire ça, est-ce que j'aime cette personne, est-ce que je m'entends bien avec et tout ça c'est la même chose quand on choisit nos collaborateurs d'ailleurs et c'est une des raisons pour laquelle André fait partie de l'équipe maintenant salut André parce que André on a eu des atomes crochus depuis qu'il a fait l'expérience au tout début et maintenant on travaille ensemble et ça va super bien parce que peu importe c'est quoi les choses, les problèmes qu'on rencontre on finit toujours parce que ça marche parce qu'on a une bonne relation à la base et ça c'est extrêmement important aussi de bien choisir nos collaborateurs ça c'est un autre dossier bref prochaine apprentissage de l'année, ce sera mon dernier et c'est avec ça que je vais terminer ce soir en fait c'est qu'on atteint toujours ce qu'on vise et c'est assez intéressant de constater que plus ça va puis plus que je me rends compte que c'est qu'est-ce qu'on vise, c'est exactement ce qu'on va avoir pas plus, pas moins c'est fascinant pourquoi je vous dis ça? c'est que si admettons on débute notre carrière de photographe ou qu'on a des intentions d'avoir des projets quelconques les objectifs qu'on va se fixer sont directement reliés au genre d'effort et au genre d'action qu'on va poser pour les réaliser admettons que je commence à faire de la photographie à temps partiel puis que je me dis bien moi j'aimerais ça aller me chercher quelques contrats puis si je fais 1000$ dans mon mois de plus en faisant de la photographie, bien je vais être bien content l'affaire c'est que pour se rendre à 1000$ dans le mois pour le même temps que tu vas faire bien c'est sûr que tu n'auras pas nécessairement les mêmes stratégies de marketing les mêmes stratégies de prix, les mêmes stratégies de style de forfait que tu vas offrir que quelqu'un qui doit en vivre à temps plein puis qui veut amener son chiffre d'affaires à 20 000, 30 000$ par mois on jase là, mettons qu'on parle des gros photographes qui roulent au bout la morale de l'histoire c'est que si on veut atteindre des choses, des gros objectifs on peut définitivement le faire à condition bien sûr d'avoir établi des objectifs qui sont suffisamment élevés parce que c'est pas du tout les mêmes actions et les mêmes choses qu'on va penser dans notre tête les mêmes actions qu'on va prendre quand on vise de faire 1000$ par mois sur le side en photo versus vraiment en vivre à temps plein puis aller chercher 10 000, 15 000, 20 000$ de chiffre d'affaires à tous les mois c'est vraiment très très différent donc s'il y a bien une chose que je vous encourage à faire lorsque vous décidez de commencer peut-être à faire des contrats de photo c'est vraiment de viser un peu plus haut, d'oser viser plus haut parce que ça va vous obliger de penser autrement, d'être plus créatif pour aller chercher vos objectifs ne pas rester dans la facilité ou dans votre zone de confort et là je vous jure que vous allez réaliser plein d'affaires vraiment cool alors c'était les leçons de l'année 2021 en terminant j'aimerais savoir dans les commentaires, il y en a-dessus qui ont eu des leçons dans mes leçons de 2021 pour qui ça a vraiment raisonné il y a-tu des choses qui vous parlent plus là-dedans mettez pas des pouces, des coeurs, des flantes, des walls, des whatever quoi dans les commentaires, vous pouvez partager le live également si vous avez aussi d'autres leçons de 2021 à partager en commentaire j'aimerais bien vous lire aussi puis Amel dit c'est pas mal mieux la pédagogie active absolument ben en fait oui moi j'appelle ça un peu l'apprentissage délibéré en fait c'est que on peut te donner une base et après ça va pratiquer trompe-toi, essaye-le, vois ce que t'es capable de faire par toi-même et après ça ben si vraiment t'es bloqué là à partir de là oui bien sûr on va t'aider mais ce que je me rends compte de façon générale c'est que si on laisse les gens se démerder juste un petit peu et qu'on se laisse ça tôt démerder un peu aussi on va retenir beaucoup plus l'information et performer beaucoup mieux après ça ensuite David me dit investir dans la formation clairement, honnêtement, qu'est-ce qu'on a dans notre tête peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe les circonstances peu importe, je me ramasserais de ma tête avec plus rien plus de connect, plus de lumière, plus rien, zéro, zéro, pas en tout puis qu'il faudrait que je me refasse à partir de rien toutes les connaissances que j'ai accumulées dans ma tête elles sont encore là, il n'y a personne qui peut me les enlever c'est là pour rester donc demain matin si je devais repartir de zéro je pourrais le faire, je pourrais le faire je pourrais aller me chercher un équipement ultra basic vraiment vraiment pas cher des trucs used, n'importe quoi mettons là que je perdrais tout demain matin il faudrait que je recommence je m'organiserais avec ça puis je saurais quoi faire avec le peu que j'ai et tirer le maximum des outils qui sont à ma portée donc vraiment d'investir dans la formation ça fait vraiment une grosse différence les workshops aussi, honnêtement de pouvoir aller shooter avec des photographes de très très haut calibre ça nous pousse à dépasser nos limites et aussi à avoir des opportunités de faire des photos qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autrement donc définitivement, et pour ceux qui veulent investir justement en eux et en leur formation pour la prochaine année vous pouvez aller sur joaniterrien.com on est présentement à recherche d'un nouveau candidat pour la 7e cohorte de l'expérience photo inspirante qui va débuter à la fin de ce mois-ci mois de janvier 2022 resté à l'affût d'ailleurs parce que pour ceux qui hésitent à savoir est-ce que c'est vraiment pour moi tout ça qui en doutent encore ça fait quand même 6 cohortes de l'expérience mais pour ceux qui aimeriez voir la transformation phénoménale des photographes finissantes parce que là c'est une cohorte Girls Only cette fois-ci donc toutes mes Girls qui ont fini l'expérience photo inspirante 6e édition vont vous présenter le résultat de leur magnifique projet final mardi prochain à 19h vous ne voudrez pas rater ça puis venez sur le live pour de vrai parce qu'on fait tirer une carte cadeau Amazon de 100$ parmi tous les gens qui vont commenter le live FAC que vous soyez fan de photo ou pas invitez tous vos amis on s'en fout c'est pas grave parce qu'il y a des prix de présence puis c'est vraiment le fun donc venez voir venez encourager les finissantes de l'expérience photo inspirante 6e édition qui vont être là mardi soir prochain vous présenter le résultat de leur magnifique projet ça va être juste phénoménal moi à chaque fois je suis reversée écoutez ce que vous allez voir dans le live la semaine prochaine c'est juste complètement fou vous allez avoir des personnes qui n'avaient jamais fait de Photoshop avant qui ont fait des retouches hallucinantes vous allez avoir des gens qui n'ont jamais fait de shooting en studio de leur vie qui se sont équipés pendant l'expérience et qui ont fait des shootings absolument incroyables vous allez voir des gens qui avaient de la misère avec leur réglage d'appareil photo qui se sont procuré un appareil genre 6 mois avant l'expérience puis à la fin du programme ils font des résultats vraiment pros que je paierais pour demain matin sans aucune hésitation je vous le dis c'est complètement fou les transformations qu'on a dans ce cours là ça me fait capoter venez voir ça de vos propres yeux venez constater par vous-même mardi prochain ensuite il y a Éric qui me dit t'auras plus rien à apprendre en 2022 toi là écoute tu pourrais rester surpris honnêtement moi à chaque année j'apprends des nouvelles affaires fait que regarde on va voir ça va être quoi est-ce que je vais apprendre à utiliser une pièce d'équipement vraiment weird est-ce que je vais apprendre une nouvelle technique des retouches que j'ai jamais connue ah mais j'ai un projet en 2022 je vais apprendre à faire de la modélisation 3D et l'intégrer à ma photographie fait que ça c'est un autre truc que je veux apprendre je m'intéresse de plus en plus aux nouvelles technologies à la réalité virtuelle toutes ces affaires là fait que je me dis faire du 3D en photo pourquoi pas donc ça va être dans mes projets d'apprentissage pour la prochaine année définitivement Sam me dit comme j'ai dit tantôt Lightroom pour moi ça a été un gros wow et pas très longtemps avant t'as fait un live avec les nouveautés de Lightroom ça m'a aidé à bien partir parce que je le connaissais pas encore mais écoute je suis vraiment ravie de lire ça Sam pour de vrai c'est vraiment fantastique fait que j'ai bien hâte de voir d'ailleurs si t'es déjà dans la communauté des photographes inspirés dans l'école des photographes inspirés n'hésite pas à nous partager le résultat de tes super retouches qu'on puisse voir ça ensuite Nancy me dit mon premier contrat corpo m'a donné envie de m'arracher les cheveux lors du post-traitement par contre j'ai énormément appris de mes erreurs faites à la prise de photos écoute il n'y a rien de mieux que ça Nancy pour de vrai parce que des fois on se dit bah je vais retoucher ça dans Photoshop c'est bien facile mais l'affaire c'est que Photoshop ce n'est pas une baguette magique et malheureusement ça prend bien plus de temps qu'on pourrait penser des fois donc ça vaut la peine parfois de prendre un peu plus de temps à la prise de vue puis d'expliquer justement aux clients à quel point on tient à ce que tout soit parfait dans la caméra et les clients vont vous en remercier en passant des fois on se stresse on se dit ah là est-ce que le client va être fâché parce qu'attends après moi blablabla la vérité c'est que les gens ils aiment ça avoir de l'attention puis ils aiment ça qu'on s'occupe d'eux autres fait si vous disiez ah je vais arranger ton cheveu ou attends un petit peu je vais aller chercher mon rouleau à petite poussière pour enlever ça sur tes vêtements ou ah t'as un petit cheveu là ou ci ou ça ou attends un peu je vais juste replacer mon éclairage pour que ça soit vraiment beau et vraiment parfait les gens vont juste être bien contents parce que dans le fond ils voient que vous trouvez ça important de faire une belle job fait moi en tout cas ça c'est une autre chose que je dis souvent à tous mes étudiants mais n'ayez pas peur de prendre le temps dans vos séances pour de vrai il va être bien content les clients que vous preniez un peu plus de temps à la prise de vue pour vous assurer que tout est parfait et ensuite de ça avoir de meilleurs résultats après voilà hey il y a plein de nouveaux commentaires j'aime ça vous avez de la jasette à t'asseoir c'est super le fun ensuite il y a Eric qui dit faudrait se challenger pour finir nos mille et une formations qu'on a acheté oui vraiment Eric d'ailleurs on a un défi avec André aussi on s'est fait un spreadsheet des formations à regarder puis c'est ça on essaye de comme se faire des résumés parce qu'on est deux à les checker fait que c'est comme vraiment intense toute cette histoire-là mais oui ce serait un bon défi d'essayer de finir parce que malheureusement je suis une junkie d'informations bien heureusement et malheureusement ça fait en sorte que je connais plein d'affaires mais ça fait aussi en sorte que des fois ma bibliothèque de formation et de contenu à consommer grossit beaucoup plus vite que j'ai le temps de le consommer fait que ça c'est un autre petit problème mais bon ensuite Anne-Sophie dit servir nos clients comme on aimerait se faire servir définitivement ça c'est très important aussi d'ailleurs j'en parlais dans un de mes posts récemment à quel point que des fois on perd un peu de vue qu'est-ce que les clients veulent et pourquoi ils nous engagent tu sais on pense à nous puis à notre petit nombril puis à pourquoi qu'ils me demandent tout de suite les photos voyons donc je viens juste déchouter à matin pourquoi qu'ils veulent ses photos tout de suite ou genre des genres d'affaires comme ça puis tu sais au final c'est tout à fait normal et correct qu'un client veuille voir ses photos bientôt après la séance qu'il est tout excité il veut voir ça fait que c'est normal qu'il pose la question c'est tout des affaires comme ça juste des fois de se rappeler de se mettre dans les souliers de nos clients ça nous aide à offrir un meilleur service à 100% sur ce ce fut un excellent live c'était vraiment le fun de tous vous jaser ce soir encore une fois re-bienvenue en 2022 bonne année une belle année remplie de créativité de belles photos de fun d'inspiration puis tout le kit dans tous les cas je vais être là toute l'année pour vous aider à être plus inspirée à prendre la photo puis à triper là-dedans et on va se dire à mardi prochain pour l'exposition des finissants de l'expérience photo-inspirante soyez des nôtres ça va être épique comme d'habitude ça va être touchant ça va être rempli d'émotions c'est meilleur que n'importe quelle show de télé-réalité cette histoire-là c'est malade fait qu'il faut que vous soyez là absolument je vais envoyer aussi des rappels par courriel bien sûr et sur ce on se dit à bientôt puis on se reparle